Et puis, j'en ai mis trois, quatre autres là, j'aurais dû prendre, si vous voulez, je vais peut-être prendre deux X. Ça c'est complètement autre chose, c'est tard, c'est époque Villa Mazer, on pense, projet décoratif pour un fronton, pour une Diane, pour le nymphé. Ça c'est un exemple de dessin très fini, c'est la Vierge cousant les habits de l'enfant, très météorographique, très curieux. Ah oui, ça c'est le fameux, ça c'est l'esquise. Je ne sais pas si j'en pensais, on n'en a jamais parlé, moi j'ai eu plein de doutes là-dessus. Il faut poser la question, c'est intéressant pour les auditeurs. C'est un très beau dessin. C'est une trouvaille, en 1983, trouver un dessin de Véronèse, c'était un événement. Une vie, une œuvre, Véronèse, la plénitude de l'idée dans les couleurs. Une émission de Luc Ponnet. Moi j'ai plutôt tendance à considérer, étant donné sa facture un peu lourde, quand même, cette surcharge de la vie, c'est une interprétation plus tardive, je ne sais pas de qui. Un peu très baroque, vous disiez, c'est ça. Exactement, tout le monde a dit d'ailleurs, beaucoup d'historiens ont parlé de baroque à propos de ce dessin. Quand il a fait les noces, d'ailleurs, San Giorgio n'était pas encore construit. C'était avant, oui. Mais il y avait déjà des plans. Alors soit il a vu les plans, celui qui a fait ce dessin a vu les plans. De Paladine. Soit il a vu l'église construite, ce qu'il voudrait dire. D'accord, 62 et 65, choses comme ça. Oui, oui. Après 63. Ce que j'aime, vous savez, dans tous ces tableaux de Véronaise, c'est qu'il n'y a pas à tartiner sur eux. On les aime si on aime la peinture. On ne les aime pas si on cherche de la littérature à côté, si on s'excite sur l'anecdote, le sujet. Un tableau ne représente rien, ne doit rien représenter d'abord que des couleurs. Moi, je déteste ça, toutes ces histoires, cette psychologie, ces péladineries autour. Parbleu, ça y est, dans la toile. Les peintres ne sont pas des imbéciles, mais il faut le voir avec les yeux. Avec les yeux, vous m'entendez bien ? Le peintre n'a pas voulu autre chose. Sa psychologie, c'est la rencontre de ses deux tons. Son émotion est là. C'est ça son histoire, sa vérité, sa profondeur à lui. Puisqu'il est peintre, voyons, il n'est ni poète, ni philosophe. Paul César Alors, Jean Habert, voici un des premiers tableaux de Véronèse que vous possédez au Louvre. Il s'appelle La résurrection de la fille de Jaïr. Oui, oui, oui. Donc, elle a appartenu à Louis XIV. Mais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une huile sur papier collée sur toile. Donc, en fait, c'est un modello. C'est-à-dire une esquisse peinte d'un tableau plus grand, qui se trouvait autrefois, d'ailleurs, dans une église de Véronne, dans la chapelle d'une église de Véronne, et qui a disparu de cette église, qui a été vendue, semble-t-il, au XVIIe siècle, et dont on a perdu la trace. Donc, en fait, c'est le seul témoignage de ce tableau. Enfin, on sait où était le tableau définitif. Il était sur un des côtés de la chapelle, lorsqu'on entre dans la chapelle. Et la composition du modello permet de comprendre cet emplacement, parce que le tableau devait être compréhensible, vu latéralement, en somme, quand on entrait dans la chapelle. C'est pour ça que vous avez ce décentrement, avec le groupe principal de personnages, tassé, peut-on dire, vers la droite, le Christ se retrouvant à l'autre bout du groupe, mais du fait même, au milieu du tableau. Et ensuite, avec une échappée, voyez, sur la gauche, vers le fond, vers une architecture, et même sur un paysage, vers le fond. Donc, une composition en diagonale qui correspond à l'emplacement du tableau dans la chapelle. Donc, c'est déjà l'illusionnisme dans lequel Véronèse s'est illustré. Et là, Véronèse était très jeune, il avait à peu près 18 ans quand il a fait ce tableau. Il était très jeune, il était encore à Véronne. Il s'était déjà fait remarquer à Véronne par un certain nombre de petits décors dans des bâtiments de la ville ou de la campagne environnante. Il faisait partie d'une équipe de jeunes artistes remarqués par un architecte célèbre qui s'appelle San Micheli, originaire de l'Italie centrale, et qui a eu beaucoup de commandes, justement, à Véronne et ensuite à Venise. D'ailleurs, c'est après avoir fait travailler ces artistes sur la terre ferme qu'il les a introduits à Venise lorsqu'il a commencé lui-même à avoir des commandes à Venise. Donc, il a pris avec lui toute son équipe. Gian Domenico Romanelli Véronèse, c'est Paolo Cagliari. Il est né en 1528 et il est allé assez tôt à Venise. Il avait 25 ans. Il était assez tôt à Venise, mais il s'est formé à Véronne. Il faut toujours avoir très présent cette situation. Véronne n'a pas trop accepté comme sucesseur de la ligne de la peinture vénitienne qui est Bellini, Giorgione et Titien. Il est toujours une sorte d'élément qui s'ajoute à cette ligne et qui donne son interprétation très personnelle de la couleur, de la composition, aussi de thématique et de sensiblerie. Véronèse, il y a une critique du XVIIe siècle qui dit Véronèse est née à Vérone, vue de la Lombardie. C'est étonnant. Véronèse, ce n'est pas de la Lombardie, c'est de la Vénétie. Mais c'est là, c'est un lapsus qui nous révèle que les langages de Véronèse n'étaient pas interprétés comme un langage vraiment vénitien. Et en effet, dans sa formation et qui reste toujours dans sa peinture, la composante lombarde, la composante parmesan et la dimension de l'apprenture de Rome qui est arrivée à Mantoux, par exemple, avec Giulio Romano. Il a également rencontré évidemment l'école vénitienne. Ah oui, ça va sans dire. Ça va sans dire. On dit toujours, on récite la triade des géants de la peinture vénitienne, c'est-à-dire Titien, Tantoré, Véronèse. C'est une sorte de litanie. Mais il faut dire que dans cette ligne, il a une dimension qui est très originale. Paolo commence à se faire connaître comme un cas rare dans sa profession puisque ses toiles sont vraiment dessinées. Sansovino, Venise, 1560. Alors, François Asviat, nous avons ici un dessin qui appartient au Louvre de Véronèse et c'est un dessin de ses débuts. C'est cela. C'est un dessin qui prouve à quel point Véronèse, avant son arrivée à Venise, était d'une part très sûre de son talent, de sa manière, de son mode de construction des formes, des volumes et aussi comme il était proche du milieu qu'il avait formé, un milieu Véronais-Lombard, on peut dire, en quelque sorte. Le dessin que nous avons sous les yeux est sur papier vert qui deviendra, ou qui a peut-être été bleu, il faut être toujours prudent avec la couleur des papiers vénitiens. En tout cas, il y a cet élément coloré, il y a la force des Réaux-de-Blanc qui compte énormément, et puis cette composition plafonnante, ambitieuse, avec déjà des raccourcis, enfin des figures qui sont vues d'Issoto-Insu comme on aime bien le dire pour l'Italie. Cet dessin est probablement un projet pour un retable disparu, c'est l'hypothèse des historiens Roger Ehrich et Alessandro Ballarin. Une autre partie de ce même dessin, donc ça devait être une très très grande feuille, et conservée à Florence sous office. Donc moi, j'ai trouvé que c'était intéressant peut-être de situer l'œuvre dessinée de Véronèse à partir de ces années, on est là dans les années 1550-51, donc un petit peu avant son arrivée. Son départ à Vénise, oui. Voilà, son départ à Vénise. Et j'en profite pour dire à quel point l'œuvre dessinée de Véronèse, qui est très étudiée, qui est assez bien connue, révèle encore des surprises, des discussions d'attribution, des discussions de chronologie, et qu'on est loin d'avoir fait le tour, de toute façon, dans le domaine du dessin, rien n'est jamais fini, de son talent, de son œuvre de dessinateur. Il y a des dessins qui ont des versos, on en parlera peut-être tout à l'heure, dans lesquels il révèle une autre pensée pour la forme qu'il est en train de préciser au recto. Donc il y a comme une sorte de sédimentation, de forme, d'accumulation, de violence, on pourrait presque dire quelquefois, qui tourne autour du dessin. En tout cas, là, on a un témoignage très ambitieux, très maîtrisé dans sa facture avant l'arrivée à Venise. Si on revient un peu sur sa vie, Jean-Habert, Véronèse est le fils de Gabriele, qui est un tailleur de pierre. Oui, oui. Alors, c'est ce mot curieux, spezza pietra, ou preda, c'est ça, en dialecte vénitien, ce qui veut dire tailleur de pierre. Mais il faut savoir qu'à la fin du 15e siècle et, disons, même dans la première moitié du 16e, on distinguait mal, enfin, surtout, à la génération du père de Véronèse, les tailleurs de pierre des architectes, les tailleurs de pierre construisaient des bâtiments. Et donc, Véronèse se considérait lui-même, en somme, comme le fils d'un architecte et comme peut-être architecte lui-même, ce qui explique beaucoup de choses dans sa peinture. Alors, très tôt, il va dans l'atelier d'un peintre de Véronne qui s'appelle Badile, et ensuite, très tôt aussi, il va travailler pour Venise. Oui, oui. Alors, il a des commandes à Venise dès 1553, donc, recommandées sûrement par San Micheli, où il est tout de suite remarqué par les grandes familles vénitiennes, notamment la famille des barbaros, qui, semble-t-il, l'ont, enfin, les membres de cette famille l'ont beaucoup protégé, ont encouragé les autres familles vénitiennes à lui passer des commandes, ils l'ont même recommandé auprès du gouvernement vénitien, la Signoria. Et, donc, il commence à travailler à Venise dès 1553 pour des tableaux d'hôtel, et finalement, très vite, il a des commandes pour le lieu le plus prestigieux, c'est-à-dire le Palais des Doges, ce qui montre quand même une ascension foudroyante, je dirais. Et là, il peint des plafonds dans la salle des dix. Des dix, le Concilio dei Dioci. Donc, effectivement, il s'est distingué par ces plafonds du Concilio dei Dioci, et notamment par leur illusionnisme extraordinaire, puisque ce sont des plafonds plats, on a l'impression que les personnages sont debout, vous tombent dessus. Bon, et il commence à avoir des commandes de portraits. Alors, beaucoup de... à Venise, en général, c'était les hommes qui avaient le pouvoir et qui gouvernaient, les femmes étaient au foyer, mais il y a aussi quelques portraits féminins, même s'il y en a beaucoup moins que des portraits masculins. Mais toutes les figures féminines de Véronèse sont assez extraordinaires et je pense notamment à notre belle Nanny au Louvre, bon, qui est très admirée, qui a été peinte un peu avant 1560, donc elle est... elle précède ou elle est contemporaine des fresques de Mazère, la Villa Barbaro à Mazère. Elle précède de peu les noces de Cana. Il y a la mariée des noces de Cana, par exemple, qui ressemble beaucoup, à telle point qu'on a pensé que c'était peut-être la même, mais bon, c'est une élaboration sur le type de portrait qu'on émet à Venise. Dans la première moitié du siècle, on est parti du portrait en buste et puis progressivement, on a éloigné le personnage de la surface du tableau pour lui donner plus d'air, en quelque sorte, au-dessus de la tête, sur les deux côtés. et donc, on a eu tendance à... ... ... ... ... ... plutôt allemande, enfin, du nord, de la peinture du nord des Alpes qui a vite été imitée en Italie du nord. ... de la peinture Ah mais j'ai dit 10 juillet 1847 Le cousin de la croix venu dans la journée, sa vue m'a fait plaisir. Il passe ici une huitaine. Chopin est venu pendant qu'il y était. Travailler au Christ au tombeau, fait la madeleine. Se rappeler l'effet simple de la tête. Elle était ébauchée d'un ton très gris et éteint. J'étais incertain si je la mettrais dans l'ombre davantage ou si je mettrais des clairs plus vifs. J'ai légèrement prononcé ces derniers sur cette masse et il a suffi de colorer avec des tons chauds et refléter toute la partie ombrée. Véronèse doit aussi beaucoup de sa simplicité à l'absence de détails qui lui permet cet établissement du ton local dès le commencement. La détrempe l'a forcé presque à cette simplicité. La simplicité dans les draperies en donne singulièrement à tout le reste. Le contour vigoureux qu'il trace à propos autour de ses figures contribue à compléter l'effet de la simplicité de ses oppositions d'ombre et de lumière et achève et relève le tout. Paul Véronèse n'affiche pas comme Titien, par exemple, la prétention de faire un chef-d'œuvre à chaque tableau, cette habileté à ne pas faire trop partout, cette insouciance apparente des détails qui donne tant de simplicité et due à l'habitude de la décoration. On est forcé dans ce genre de laisser beaucoup de parties sacrifiées. Il faut appliquer surtout à la représentation des natures jeunes ce principe du peu de différence de valeur des ombres par rapport au clair. Il est à remarquer que plus le sujet est jeune, plus la transparence de la peau établit cet effet. Eugène Delacroix. Ce qui est extraordinaire dans ce tableau, c'est en fait son ambiguïté, qui est une ambiguïté bien vénitienne. On s'est longtemps interrogé sur quel type de femme c'était. Pourquoi ? Parce qu'à Venise, il y a le type de la courtisane, riche, très connue, très évoluée. C'était plus une femme libre qu'une vraie courtisane, une demi-mondaine peut-être. Non, on peut dire une femme libre. C'était une femme lettrée qui savait jouer d'un instrument, qui savait recevoir, et qui vivait dans un palais. Donc, on s'est demandé si les belles nanies n'étaient pas ce type de femme. Simplement, on avait omis de regarder de près qu'elle a un anneau au doigt et que Véronèse la montre plaçant la main sur un très riche tapis d'Orient, n'est-ce pas ? Donc, mettant bien en évidence cet anneau au doigt, avec le voile transparent, elle joue avec le voile transparent, donc qui met en évidence... Donc, cette bague joue un rôle important. Donc, c'est une femme mariée, il n'y a pas de doute possible. Et c'est une femme mariée, bon, de la haute aristocratie, qui pose la main sur la poitrine, sur le cœur, avec les deux doigts à l'emplacement du cœur, qui est en fait le signe de la salutation et aussi de la fidélité, de la politesse. Donc, c'est une dame qui accueille ses invités, peut-on dire. Voilà, si on veut la personnaliser. Mais on ne sait pas qui c'est, malheureusement. Françoise Viette, les portraits, vous en avez également dans vos dessins au Louvre. Dans le dessin auquel je pense, c'est le portrait d'un noble vénitien, Guglielmo d'Aporto, et son fils Adriano, étude que nous conservons au musée du Louvre, qui est, alors cette fois, bel et bien, un projet préparatoire pour une peinture que l'on connaît, qui se trouve à Florence, au Palais Pitti, venant, je crois, de la collection continue Bonacossi. Et cette fois, c'est un portrait en pied, comme on le disait à l'instant. Non plus un visage, non plus seulement un costume, en pied. Une fermeté, une assurance, un équilibre dans le tracé, dans l'indication de la lumière, une précision dans le trait, qui est toute différente de ce que nous avons vu tout à l'heure avec le dessin, disons, de la première manière de Véronèse. Là, on est vraiment devant Véronèse, portraitiste, à la recherche de l'expression, à la recherche de la vérité d'un modèle. Et en même temps, encore une fois, comme souvent chez lui, il y a quelque chose, non pas de, j'allais dire, de théâtral, c'est un peu emphatique, mais disons une présentation. Les personnages se livrent, se donnent, se montrent tels qu'ils sont. Et il y a, dans le geste du père tenant son enfant par l'épaule, le regard dirigé vers un hypothétique spectateur, quelque chose qui rappelle l'accueil de la belle Nanny, je crois. Vous parlez d'une peinture laïque. Oui, laïque, au sein qu'il n'est pas trop religieux. Et il faut dire aussi que les grands thèmes religieux de Véronèse sont comme une sorte d'occasion, de prétexte, pour mettre en forme cet énorme théâtre de la Vénétie du XVIe siècle. Véronèse, on ne peut pas dire qu'il n'était pas religieux. Il a eu aussi une période de production, de sa production, c'est les années 80, qui sont traversées pour une attention religieuse, des thématiques religieuses. Mais la substance et la continuité de son travail, c'est une vision très laïque. Alors ici, Jean Habert, nous sommes en face. Ce sont des fresques qui ont été reportées sur toile. Oui. Donc ce sont des fresques, donc une opération très délicate, détachée de leur emplacement d'origine, c'est-à-dire qu'on enlève la surface picturale, bien sûr, plus un morceau du mur. Et ensuite, on essaie tant bien que mal de refixer cette fresque sur toile. Alors c'est une opération, évidemment, qui laisse des séquelles à l'œuvre que vous voyez. L'œuvre n'est quand même pas dans un parfait état. C'était une fresque unique, s'il faut savoir, qui formait un plafond dans une salle voûtée au Palais Trévisan à Murano, construit par San Micheli, donc cet architecte qui protège le jeune Véronèse et qui l'introduit à Venise. Et donc, quand on lui commande ce palais, il fait travailler son équipe dans ce palais et Véronèse reçoit la tâche de décorer cette petite salle du rez-de-chaussée. Et on l'a détachée en deux morceaux, alors qu'il faut imaginer ces deux fresques ne formant qu'une œuvre, faisant tout le tour de la salle. Donc c'était sur un mur arrondi, et ici, évidemment, la vision est un peu déformée puisque ces fresques sont rentoilées, en quelque sorte, sur deux toiles droites. Bon, ce qu'il faut, c'est un peu la vision. Mais ça nous laisse voir quand même la virtuosité de Véronèse dans la représentation du raccourci. Car ici, justement, les personnages étaient vus par en dessous et donc devaient donner l'illusion qu'ils étaient assis sur des nuages qui faisaient le tour de la salle. Et donc, il s'agit de l'assemblée des dieux. On a une décoration tout à fait courante. Dans la salle de l'Olympe à Mazère, vous avez également une assemblée des dieux. C'était le genre de décoration qui permettait de montrer des beaux corps masculins et féminins dans toutes les positions, avec tous les accessoires convenant à chaque divinité. Donc, il y a une sorte d'exercice décoratif virtuose. Est-ce qu'on peut parler du maniérisme de Véronèse ? Oui, bien sûr. Véronèse n'était pas étranger à son époque. Il travaille donc surtout entre 1560 jusqu'à sa mort en 1588. C'est en plein dans l'époque maniériste. Mais ce qui le distingue du maniérisme, c'est qu'il est vénitien et ce qui compte pour lui avant tout, c'est l'effet d'ensemble. Bien sûr, les détails sont éblouissants, mais il ne craint pas, ce que les maniéristes d'Italie centrale n'auraient sûrement jamais fait, les déformations expressives. Alors, c'est vrai que c'est un trait maniériste, la déformation expressive, mais il ne craint pas la déformation anatomique, les positions impossibles qui sont destinées simplement à suggérer un mouvement, une position, un sentiment, oui, peut-on dire aussi, et qui permet de lier les figures les unes aux autres. Ce qu'on trouve beaucoup moins en Italie centrale. Donc, voyez, oui, c'est un maniérisme, mais c'est un maniérisme très vénitien. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que Véronèse Gian Domenico Romanelli représente un passage d'une époque à l'autre ? Je ne sais pas s'il me représente un passage. Je pense qu'il est le point d'arrivée, peut-être, d'une sorte de parcours qui n'est pas linéaire. Mais, par exemple, Véronèse ne connaît pas l'explosion de la forme, la désintégration de la forme qui connaît le dernier Titien. Le dessin, la formalisation, la structure de la représentation restent tout solides dans la peinture de Véronèse. C'est une sorte de crise dont ils mettent, ils posent les rapports entre la peinture et le réel. Dans l'aventure, on peut faire une sorte de mise en rapport entre la nature, c'est le paysage antitien et le paysage en Véronèse. Les paysages de Titien sont un paysage absolument psychologique qui n'est pas un paysage réel. Les paysages de Véronèse sont toujours un paysage très réel. Il a redécouvert le réel. On pourrait dire qu'il a découvert le plein air. Et pour reprendre votre question, il faut passer au 18e pour retrouver la réinterprétation, la redécouverte de la leçon de Véronèse avec Sébastien Norici, avec Tiepolo. Et la peinture d'histoire, comme on s'appelait, Vénitien, a connu sa dernière saison grâce à une sorte de néo-véronésisme qui a eu un succès extraordinaire. Mardi 3 septembre 1850. Commencé au Louvre pour le plafond, j'ai aidé Andrieux à tracer les carreaux sur le carton. Lundi 23 septembre 1850. Je remarquais dans la Suzanne de Paul Véronèse combien l'ombre et la lumière sont simples chez lui, même sur les premiers plans. Dans une vaste composition comme le plafond, c'est encore bien plus nécessaire. La poitrine de la Suzanne semble d'un seul ton et elle est en pleine lumière. Les contours sont également très prononcés, nouveau moyen d'être clair à distance. Je l'ai éprouvé également sur le carton, après avoir tracé autour des figures un contour presque niais et sans accent. Delacroix, journal. Quand vous regardez la peinture, Frédéric Tristan, vous l'abordez à travers l'œil d'Hermès. Et dans l'œuvre de Véronèse, vous vous êtes beaucoup attardé sur les tableaux de Vénus et Adonis. Oui, parce qu'il faut dire que c'est aussi un peu une mode d'époque, Vénus et Adonis. On la retrouve chez Titien en particulier d'ailleurs, qui aura sans aucun doute l'influencer Véronèse. Mais aussi chez les poètes, des gens comme Jean-Baptiste Amarino, par exemple, dans l'Adonais. Et je dois dire que chez Véronèse, l'influence de Titien est évidente. Mais ce qui est intéressant, c'est que certainement, l'ensemble de ses toiles, de ses peintures, suivent d'assez près, finalement, la tradition d'Adonis. Mais, évidemment, on retrouve tout de même, comme toujours chez Véronèse, cette joie de peindre, cette facilité de peindre, en quelque sorte, avec une technique réprochable, enfin, souvent irréprochable, puisqu'on lui a reproché de faire des nues qui n'étaient pas parfaits. Mais enfin, j'avoue que personnellement, je ne partage pas tout à fait cette idée, car la Vénus qu'il nous propose est déjà une Vénus qui fera penser plus tard à des gens comme Boucher, par exemple, plus près de nous. Donc, une technique plus moderne, disons. Enfin, c'est vrai que ce qui m'a toujours intéressé dans ce type de peinture, c'était de rechercher un petit peu derrière l'iconologie classique, s'il ne s'y cachait pas d'autres idées, en particulier alchimique ou autre, n'est-ce pas ? D'où l'œil d'Hermès. Là, je dois dire que Véronèse est un personnage qui échappe un peu à ce genre d'investigation. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui aime la peinture, qui aime peindre, qui sait admirablement peindre, qui, après tout, a utilisé toujours la peinture comme une espèce de dialogue avec la matière, avec lui-même. Si bien que quand l'Inquisition lui pose à un moment donné des questions en lui disant « Mais monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? » etc. Il répond de manière qui paraît naïve mais qui, en fait, est vraiment remarquable pour un peintre. Il dit « C'est parce que j'ai voulu mettre une touche rouge ici, une touche blanche là, équilibrer mon tableau » etc. Et donc, c'est un vrai peintre, un grand peintre qui utilise la figuration parce qu'évidemment ça lui permet de vivre, premièrement. Deuxièmement, d'avoir des surfaces sur lesquelles il peut s'installer. Un petit peu comme c'est arrivé à Tatoré qui s'est battu toute sa vie pour avoir des surfaces, n'est-ce pas ? Alors, pour revenir aux Vénus et Adonis, moi je crois que vraiment il utilise ces Vénus et ces Adonis parce qu'on lui a commandé de le faire mais lui ce qui l'intéresse c'est de faire de la bonne peinture. Par exemple, dans ce Mars et Vénus, le corps de Vénus blanc et rose se détache sur un ensemble plus foncé et Mars vêtu, cuirassé ou presque, n'est-ce pas ? et enveloppé d'un manteau, lui au contraire est dans des teintes plus sombres de même que le cheval qui est derrière a tendance c'est un peu comme un cheval de la mort si je puis dire, assez sombre lui aussi tandis que le ciel et l'ensemble est orageux. Donc cette femme blanche et rose apparaît de manière tout à fait remarquable au sein d'une sorte de pénombre si vous voulez. Et ça c'est de la grande peinture qui vient de Titien car après tout Véronèse est celui qui va conclure toute la grande période vénitienne et il utilise tous les artifices possibles de cette époque en particulier la couleur bien sûr mais aussi les nuances mais aussi les contrastes entre ombre et lumière et chez lui presque toujours l'ombre est colorée parce que c'est un homme qui sait tellement utiliser la couleur qu'au fond de tous ces noirs on trouve un peu de rouge un peu de bleu un peu c'est une pigmentation extrêmement riche y compris dans l'obscurité et c'est en ce sens qu'il est très vénitien bien sûr et que après lui il faudra trouver autre chose et que ce sera peut-être un peu la décadence de Venise aussi d'une autre partie mais l'Italie a d'autres ressources je n'ai bien vu aujourd'hui qu'un tableau le triomphe de Venise par Véronèse celui-ci n'est pas seulement une fête c'est encore un festin pour les yeux au milieu d'une grande architecture de balcon et de colonne tordu la blonde Venise est sur un trône toute florissante de beauté avec cette carnation fraîche et rose qui est propre aux filles des climats humides et sa jupe de soie se déploie sous un manteau de soie Venise fastueuse et pourtant douce semble une reine qui ne prend dans son rang que le droit d'être heureuse et qui veut rendre heureuse ceux qui la regardent sur sa tête sereine deux anges renversés dans l'air posent une couronne les renès est l'illustration même de la grandeur de Venise du siècle d'or vénitien mais ce qui est quand même un peu paradoxal c'est que la grande époque de la puissance vénitienne c'était plutôt le 15e siècle et la fin du 15e siècle mais ensuite au cours du 16e siècle il y a ces guerres incessantes en Orient notamment contre les ottomans la grande conquête ottomane qui fait perdre à Venise ses comptoirs et même ses colonies peut-on dire l'île de Crète l'île de Chypre bon il y a eu la fameuse bataille de Lépente menée par une alliance de princes chrétiens contre les Turcs qui a été gagnée mais qui au fond n'a pas changé grand chose bon donc ce qui est paradoxal c'est que le siècle d'or vénitien fleurit au moment où Venise est en train de perdre sa puissance c'est comme une sorte de dernière floraison avant la décadence peut-on dire et c'est peut-être ça qui est tellement émouvant dans cette peinture vénitienne qui nous fascine tous je crois et peut-être ça participe de cette sorte de retenue et de mélancolie qu'on sent chez beaucoup de peintres vénitiens de la deuxième moitié du siècle comme s'il y avait une sorte de prémonition que c'était une floraison qui n'aurait pas de suite un ton de chair satinée une ombre lumineuse sur une épaule nue un frémissement de clarté sur une soie mouvante attire retienne rappelle les yeux pendant un quart d'heure et on n'a qu'une phrase vague pour les exprimer avec quoi montrer l'harmonie d'une draperie bleue sur une jupe jaune ou d'un bras dont la moitié est dans l'ombre et l'autre sous le soleil et pourtant presque toute la puissance de la peinture est là dans l'effet d'un ton près d'un ton comme celle de la musique dans l'effet d'une note sur une note l'oeil jouit corporellement comme l'oui et l'écriture qui arrive à l'esprit n'atteint pas jusqu'aux nerfs voilà ce qu'il faudrait emporter avec soi pour garder une idée de venise hippolyte ten voyage en italie 1864 on peut dire aussi Gian Domenico Romanelli que Véronèse a été très intégré à la vie vénitienne et au pouvoir il a peint le palais des Doges enfin et également avec les grands qui étaient au pouvoir à Venise on pourrait dire on pourrait dire qu'il était le peintre le plus intégré le plus fonctionnel à une classe de pouvoir mais il faut être très attentif il a contribué il a contribué en termes fondamentaux à la création du mythe de la nouvelle manifestation du mythe de Venise la ville et la république parfaite une sorte de synthèse de différentes formes de gouvernement ce n'est pas le royaume ce n'est pas une démocratie ce n'est pas la tyrannie c'est une sorte de synthèse et c'est surtout le lieu de la liberté le lieu de la justice le lieu de la richesse le lieu de bien vivre des conditions extraordinaires et presque parfait ce mythe c'est un mythe évidemment c'est une sorte de manifeste politique une sorte de célébration d'une idéologie ou de l'utilisation idéologique d'une façon de vivre il n'était pas une puissance à dimension nationale il était régional il était à petit il avait des ambitions énormes des possibilités qui ne pouvaient pas soutenir les rapports avec les grands états à dimension nationale et la la réponse à son ambition c'est la la fondation la création ou la réinvention du mythe de la perfection la ville de la liberté la ville de la justice il y a une sorte de encore une fois de synthèse qu'on trouve représentée dans les tableaux des veronaises au palais des doges dans les grands plafonds l'immense plafond de la grande salle du conseil du palais des doges il y a le triomphe de la une déesse c'est une déesse en eau dans la dimension olympique après il y a la dimension de l'allégorie les vertus après il y a la classe de pouvoir après il y a les pauvres c'est un système complexe qui doit rester avec sa complexité qui vient rappresenter dans sa complexité la ville de Venise Sous-titrage ST' 501 Voilà de la peinture le morceau l'ensemble les volumes les valeurs la composition le frisson tout y est c'était pas tant qu'est-ce que nous sommes fermez les yeux attendez ne pensez plus à rien ouvrez-les n'est-ce pas on ne perçoit qu'une grande ondulation colorée une irisation des couleurs une richesse de couleurs c'est ça que doit nous donner d'abord le tableau une chaleur harmonieuse un abîme où l'oeil s'enfonce une sourde germination un état de grâce coloré tous ces tons vous coulent dans le sang n'est-ce pas on se sent ravigoté on est au monde vrai on devient soi-même on devient de la peinture Paul Cézanne Jean Habert alors évidemment nous sommes ici devant le grand grand chef-d'oeuvre qui sont les noces de Cana dont un voyageur anglais Thomas Coria ou Coria je ne sais pas comment on dit au début du XVIIIe siècle disait que c'était le plus beau et le plus riche de tout Venise alors c'est un tableau qui provient du couvent des bénédictins de San Giorgio Maggiore donc ce couvent de bénédictins qui se trouve sur l'île juste en face du palais des doges sur le bacino di San Marco donc la partie principale de la lagune qui se trouve devant le palais des doges donc le lieu un des lieux les plus prestigieux de Venise et visité par tous les étrangers à toutes les époques et qui allaient notamment voir ce tableau à tel point que les bénédictins étaient un peu importunés par les demandes il semble qu'ils avaient installé un rideau au bout d'un certain temps et n'admettaient les visiteurs que vraiment lorsqu'ils insistaient ou les visiteurs à qui ils ne pouvaient pas refuser un signe bon donc un tableau fait pour un lieu prestigieux là encore construit par un grand architecte cette fois Andrea Palladio qui à la suite de San Michele a protégé et employé lui aussi Véronèse et c'est l'architecte de la villa de Mazère construite peu avant le réfectoire de San Giorgio Maggiore et c'est dans cette villa à Mazère que Véronèse il a demandé à Véronèse de faire tous ces décors illusionnistes extraordinaires qui vont du plancher jusqu'au plafond c'est vraiment l'illusionnisme le plus parfait qui élimine la notion même de mur n'est-ce pas bon ici c'est aussi l'illusionnisme mais adapté donc à ce qu'avaient demandé les bénédictins c'est-à-dire une scène de repas biblique pour décorer leur réfectoire c'était la tradition en Italie donc ici ce sont les noces de canin qui sont choisies pourquoi ? parce que c'est évidemment très adapté à la mentalité vénitienne c'est une scène de fête et Véronèse a représenté cette scène biblique comme une fête vénitienne de son temps et à part le Christ et la Vierge tous les personnages sont vêtus en vêtements du XVIe siècle c'est-à-dire du temps de Véronèse donc il y a au premier plan une table en U avec le Christ au milieu les mariés sur le côté à gauche et Castilione dans son courtisan nous raconte que les gens bien nés au XVIe siècle lorsqu'ils avaient l'invité de Marc à un mariage ils cédaient la place d'honneur qui revenait normalement aux mariés et à la mariée spécialement à l'invité de Marc et bien ici c'est la même chose l'invité de Marc c'est le Christ et la Vierge et c'est eux qui se retrouvent au milieu du tableau ce qui permet de créer cet axe mystique peut-on dire même si elle se perd un peu dans le foisonnement mondain du tableau et de construire tout le tableau symétriquement autour ici nous sommes au début de la mission publique du Christ c'est sa première apparition publique et son premier miracle alors son premier miracle c'est quoi c'est un épisode bien connu raconté par Saint Jean et que par Saint Jean d'ailleurs où la Vierge demande au Christ de changer l'eau en vin parce que on est vers la fin du repas et le vin vient à manquer bon et et le Christ rend bas on peut dire un peu la Vierge en disant mon temps n'est pas encore venu femme pourquoi me demandes-tu ça mon temps n'est pas encore venu et elle fait fi de cette réponse et elle dit au serviteur faites tout ce qu'il vous dira n'est-ce pas donc c'est c'est donc dans les Nostkanah la Vierge joue un rôle très important elle joue un rôle d'intercesseur entre le ciel et la terre et de préfiguration de l'église c'est la figure de l'église et c'est pour ça qu'on appelle la Vierge dans cet épisode Sponsa Christi c'est elle l'épouse du Christ c'est sa mère mais c'est l'épouse du Christ c'est le Christ qui épouse sa mission terrestre qui assume son humanité pour la sauver en quelque sorte pour sauver l'humanité bon et et donc c'est elle qui dit faites tout ce qu'il vous dira et les serviteurs aussitôt versent l'eau dans les jars et vous voyez la virtuosité c'est lui qui a eu le premier cette idée et il est vraiment le seul à l'avoir fait à l'avoir illustré aussi bien il y a un serviteur au premier plan en jaune qui verse l'eau d'une jarre dans une éguière et l'eau sort directement face à nous rouge c'est de l'eau qui est dans la jarre mais elle sort rouge c'est la préfiguration de l'eucharistie instituée pendant la dernière scène Edith Vallée si on essaye de visualiser de décrire cette vierge donc elle est au milieu du tableau juste à côté du Christ elle est au centre à côté du Christ et elle est vêtue de de son habit enfin d'habit de pèlerin elle est surtout en gris gris bleu foncé noir enfin des habits qui indiquent le deuil à venir mais surtout ce qui est extraordinaire c'est que Véronèse lui lui a ouvert sa main sa main gauche et comme si elle tenait une coupe or justement cette coupe n'existe pas cette coupe n'est pas là elle est tellement transparente qu'elle est invisible et on se rend bien compte que d'ailleurs elle a un regard fixe un regard un regard au-delà du réel et on voit bien qu'elle est en train de se représenter la coupe pleine c'est un geste qui indique qu'il est le moment de servir là mais c'est aussi qu'elle est en train de visualiser le projet le projet jusqu'à la rédemption et le Christ à côté d'elle a un regard hébété enfin il va lui dire mais femme que me veux-tu il n'est pas il n'est pas prêt à endosser cette mission et en fait Véronèse montre là deux personnes qui vont exécuter le miracle et donc ça change un peu l'image d'une vierge un peu conventionnelle et ça en fait une femme un peu différente ah oui oui ça en fait une femme tout à fait tout à fait décidée ce que confirme d'ailleurs la lecture du Nouveau Testament c'est c'est une femme qui d'ailleurs à Cana elle n'est pas chez elle c'est elle qui organise la situation elle dit aux serviteurs ce qu'il faut faire elle n'incure des réserves de son fils etc et en plus je trouve qu'elle lui enseigne à ce moment là et Véronèse le montre parfaitement dans ce tableau elle lui enseigne quelque chose qui préoccupe beaucoup la pensée contemporaine c'est le lâcher prise la vierge s'adresse à son fils et elle lui dit ils n'ont plus de vin elle lui demande de faire quelque chose lui hésite il se dit que son moment n'est pas encore arrivé voilà il dit que son moment n'est pas encore arrivé et elle elle n'en a cure elle passe au-delà c'est à dire que finalement elle lui enjoint de lâcher ses sécurités immédiates d'homme jusqu'à 30 ans il savait comment conduire sa vigne il faisait comme tout le monde mais là il s'agit qu'il prenne sa part divine et il a peur il ne peut pas le faire il pense que ce n'est pas le moment et là elle est en train de lui dire écoute lâche-toi lâche tes sécurités lâche ce que tu sais tu as une autre dimension en toi et je trouve qu'il y a une très belle métaphore de cela dans la droite du tableau tout à fait en haut il y a une jeune femme à un balcon qui jette des aiglantines sur l'assistance bon c'est une métaphore poétique finalement de la grâce qui tombe sur l'assistance bon ça veut dire que le miracle va toucher va toucher tout le monde et c'est une célébration du miracle et c'est un miracle Il parlait en couleur C'était pas tant que je ne sais presque rien de sa vie Il me semble que je l'ai toujours connu Je le vois marcher, aller, venir, aimer dans Venise Devant ses toiles, avec ses amis Un beau sourire, un regard chaud, un corps franc Les choses, les êtres lui entraient dans l'âme avec le soleil Sans rien qui les lui sépare de la lumière Sans dessin, sans abstraction, tout en couleur La plénitude de la pensée dans le plaisir Et du plaisir dans la santé Écoutez un peu Je crois que c'est Véronèse la plénitude de l'idée dans les couleurs Il couvrait ses toiles d'une vaste grisaille Oui, comme ils faisaient tous à cette époque Et c'était sa première emprise comme un morceau de la terre Avant que le jour, l'esprit se lève Paul Susanne Tout est peint en couleurs pures, à peine mélangées C'est les couleurs telles qu'il ne sortait pas du tube Parce qu'il n'y avait pas de tube à l'époque Mais la poudre qu'on utilisait avec du liant Avec très peu de mélange Et pourquoi ? C'est parce que c'est un tableau foisonnant Il y a 130 personnages, très serrés Qui sont souvent peints les uns devant les autres Donc la manière de les distinguer C'est justement l'utilisation de la couleur C'est-à-dire que chaque personnage a sa couleur Qui le distingue de son voisin Et qui est souvent une couleur complémentaire Voilà Donc malgré le foisonnement Évidemment l'effet d'ensemble C'est un effet un peu éblouissant Où on commence d'abord par chercher Ce que ça veut dire tout ça Mais dès qu'on s'approche du tableau Et qu'on regarde assez attentivement On distingue bien chaque figure Et ensuite on commence à établir Une sorte d'intimité avec chacune de ces figures Pour essayer de deviner qui elle est Et ce tableau ça a été un grand objet de devinette Si j'ose dire à travers les siècles Puisque au fur et à mesure qu'il est connu Que sa légende grandit On identifie de plus en plus de personnages La première identification date du milieu du XVIIe siècle C'est Boschini Qui dit simplement Que Véronèse s'est peint lui-même En blanc Au premier plan le personnage qui joue de la viole de gamme Le blanc d'ailleurs étant une non-couleur Ou un mélange de couleurs Et un usage aussi large du blanc justement C'était une nouveauté à Venise Introduite précisément par Véronèse Et les autres peintres de Véronne Et à partir de ça on a voulu reconnaître Dans tous ces musiciens Dont fait partie ce groupe Avec le prétendu autoportrait de Véronèse On a voulu identifier tous les grands peintres de Venise Une très belle idée évidemment très poétique Boschini c'est un poète n'est-ce pas Mais ça a été dit après lui Que ces musiciens sont les quatre grands peintres de Venise Donc Véronèse, Tintoré, Bassano et Titien Et qui forment une sorte de symphonie du siècle d'or vénitien Est-ce vraiment soi-disant les plus grands peintres de Venise Puisque c'est en fait une légende qui naît en 1774 Donc largement après la création du tableau Florence Gétraud On a montré qu'il y a des incohérences d'âge Si réellement Titien a été le plus vieux Bon à la rigueur il devrait avoir 90 ans Si c'était Véronèse en blanc jouant ce ténor de viol Il faudrait qu'il ait je crois 44 ans Et alors la plus grosse incongruité c'est que s'il y avait Tintoré Qui était quand même un concurrent pour pas dire Pas vraiment des amis de Véronèse Ça paraît très curieux Et enfin Bassano qui jouerait le violon Aurait 54 ans alors que sur le tableau c'est un jeune Donc déjà on voit qu'il y a des incohérences de cette nature Mais entre temps un musicologue italien Luigi Breschi a publié une chose très intéressante Il suggère l'identification du joueur de contrebasse de viol Avec ni plus ni moins le grand maître de chapelle de Venise Qui meurt l'année où le tableau est peint 1562 Adriano Villerte Qui était donc un flamand Qui avait la charge de la chapelle de Venise Et des orgues Vous savez qu'à Venise dans ce lieu magique Il y a deux orgues qui se font face Et donc il y a eu toute une littérature organisme Écrite pour jouer de ce jeu en chœur Ce jeu en écho Et en écho à Villerte Il a un successeur qui est Cipriano d'Arorre Et qui serait le musicien en blanc jouant de la viol Or on a pour les deux Pour Villerte et pour Oré des portraits Donc on peut les comparer Et ça marche C'est un banquet, c'est une grande fête Il n'y avait pas de banquet à Venise Et dans les cours à cette époque-là Sans qu'on joue de la musique Et donc ça reprend un élément tout à fait réel De la vie, on pourrait dire, des aristocraties Qui consiste à donner de la musique Pendant que l'on banquette et festoie L'arrangement qu'on constate C'est ce qu'on appelait un concert brisé C'est-à-dire qu'on n'a pas un ensemble homogène d'instruments A la Renaissance, d'habitude, on joue une famille complète Par exemple, de viols De la plus aiguë à la plus grave Ou une famille de cornet à bouquin Bon, ça c'est ce qu'on appelle le Wall Consort en Angleterre Mais si on mélange les instruments Par tessiture et par ce qu'on appelait les hauts et les bas instruments C'est-à-dire les hauts instruments, c'est ceux qui sonnent fort Donc les bois, par exemple le trombone, le cornet à bouquin Et les bas instruments, c'est le lutte, la viol Eh bien, on a ce qu'on appelle, si on mélange ces deux types de familles On a un concert brisé Et c'est ça que nous voyons sur le tableau On a en plein cœur de cette fête Qui est éminemment religieuse Mais aussi éminemment symbolique d'une société aristocratique Eh bien, on a la musique telle qu'elle se fait dans ces générations-là C'est-à-dire, ce qui est très nouveau Pas seulement une musique vocale Vous savez qu'au Moyen-Âge, c'est d'abord la musique vocale La musique céleste, la musique religieuse Mais une musique du monde Une musique terrestre Et qui est celle des instruments Et c'est une musique, à la limite, qui devient presque, on peut dire, abstraite Elle n'a plus besoin de raison d'être Elle est là C'est la musique pure Donc ça répond bien à la théorie, à la fois du courtisan Donc au XVIe siècle, tout courtisan doit savoir jouer de la musique, jouer du lutte Également chanter, mais enfin en s'accompagnant Et d'autre part, la musique fait partie de l'éducation des princes Fait partie de l'éducation dans l'absolu C'est d'une musique pure Ce n'est plus seulement une musique de circonstance Françoise Viatt, nous avons ici aussi une esquisse de Véronèse Ou plutôt attribué à Véronèse, ici, qui est conservée aussi au Louvre Oui, c'est tout le problème des noces de Cana Et tout le problème de l'écriture de ce dessin Tout à l'heure, on parlait du maniérisme En se demandant si, oui ou non, Véronèse était maniériste Pour moi, j'ai envie de dire non Alors que c'est beaucoup plus compliqué Qu'une réponse aussi simple ne saurait suffire Le maniérisme, c'est avant tout la ligne, la précision, l'exactitude La perfection, si on pense à, je ne sais pas, les derniers dessins de Michel-Ange Ou les grands Toscans du XVIe siècle Oui, cependant, on peut dire que Véronèse est maniériste Parce qu'il nous livre, à travers le dessin La fureur de son imagination Enfin, le bouleversement des idées On l'a beaucoup dit à propos du dessin qu'on a sous les yeux Et d'autres encore L'anatomie ne le préoccupe guère En revanche, le raccourci, la lumière L'agencement des formes, oui Ce dessin, qu'elles nous pensons, que nous voyons à l'instant Est entré au Louvre il y a un peu plus de dix ans En 1983, moi je m'en souviens très bien C'est une trouvaille tout à fait extraordinaire De mon prédécesseur au département, Roselyne Bakou Qui l'a mis aussitôt en rapport avec les noces de Cana Elle n'a pas été toujours suivie sans réserve par les historiens L'attribution a été contestée Le rapport avec le tableau également On a pensé qu'il pouvait s'agir plutôt d'une interprétation plus tardive On a souvent souligné le caractère presque baroque En portée de cette écriture à la plume très largement rehaussée de la vie On ne va pas conclure, décider aujourd'hui si c'est un dessin préparatoire ou non Ce qui nous intéresse précisément c'est cette relation peinture-dessin Et de voir comment à travers cette même triangulation Ces deux masses architecturales La percée du fond qui ici laisse apercevoir un temple avec une coupole Alors que là tout à l'heure Jean l'a dit C'est un ciel ouvert, plus tard il y aura un campanile Mais l'idée du ciel, de la percée du vide est très importante Là c'est beaucoup plus, disons, traditionnel Il y a une coupole En revanche tout ce qui se passe au premier plan Cette agitation de forme, la table disposée en trapèze Là il y a, si je ne me trompe pas, trois tables d'hôtes Plus la table centrale du Christ, Nimbé et Auréolée La Vierge à ses côtés Qui se trouve sur un autre plan Comme s'il n'avait pas encore arrêté son idée de la grande diagonale Et puis du plan supérieur Là on a encore une sorte d'effet de gradin Mais bon voilà, il faut s'imaginer que peut-être Ce d'Essat, ou de Véronèse, ou de son atelier A participé de l'élaboration de cette magnifique peinture Ce que je vois, vous comprenez, c'est ce métier formidable Et si naturel, si aisé pour eux Ils avaient ça dans la main et les yeux, d'atelier en atelier Le dessous, les dessous Je disais bien, ils préparaient d'une immense grisaille L'idée d'écharner anatomique squelettique de son univers La charpente douce qu'il lui fallait Et qu'il allait habiller de nuances Avec ses couleurs et ses glacis, en tassant les ombres Un grand monde pâle ébauché encore dans les limbes Il me semble que je le vois, tenez, entre le tissu de la toile Et la chaleur prismatique du soleil On n'en bat tout de suite aujourd'hui On attaque grossièrement comme un maçon Et là, on se croit très fort, très sincère On va te faire fiche On a perdu cette science des préparations Cette vigueur fluide que donnent les dessous Modeler, non, moduler Il faut moduler Aujourd'hui, on revient, on gratte, on regrette, on épaissit C'est un mortier Paul Cézanne Alors, c'est un tableau qui a été très, très, très rapidement exécuté, Jean-Habert Il a été beaucoup plus rapidement exécuté Que n'a duré sa restauration en 93 C'est un tableau donc exécuté en moins de deux ans Et on a aussi le reçu pour solde à Véronès Qui correspond bien à la date qui est indiquée dans le contrat Le contrat est bien connu Il a été conservé dans les archives de Venise Et qui dit exactement que Véronès doit utiliser les plus belles couleurs Les plus chères Sans lésiner sur le prix Et notamment utiliser pour les bleus Le bleu le plus précieux C'est-à-dire le lapis lazuli Qu'on appelle l'outre-mer Et qui était importé de fort loin, d'Orient On dit que ça vient d'Afghanistan Et Venise était précisément le lieu d'importation C'était même un des points principaux du commerce vénitien C'était l'importation de ces matières rares de l'Orient Et notamment les pigments de couleur C'est Venise qui desservait l'Europe entière en pigments de couleur Et notamment pour ce bleu de lapis lazuli Or tout le ciel, d'après les analyses Même si le ciel est très usé Tout le ciel est peint en bleu lapis lazuli Il y a aussi un détail, Florence Gétraud Au milieu des musiciens Il y a un sablier Alors ce sablier Et bien Il est un objet tout à fait central D'ailleurs il est dans l'axe du Christ Il pourrait tendre le bras et le prendre à la limite Donc il a une signification tout à fait importante Le sablier c'est le temps Le temps qui passe C'est la vie, la mort, l'éphémère Et donc c'est l'annonce de la mort du Christ Et toute personne qui a regardé quelques décennies plus tard Le grand thème des Vanitas On avait presque toujours Un magnifique objet d'orfèvrerie Un magnifique objet montrant la richesse Le savoir par un livre On avait un couteau en équilibre sur une corniche Et on avait presque toujours Bien sûr le symbole de l'éphémère Par soit le sablier Soit les bulles, des bulles de savon qui s'échappent Et la musique était au coeur Avec un instrument, un luth Ou une partition Ou une flûte Une flûte à bec Vous voyez Donc on est dans cette méditation sur le temps et la mort Alors ce tableau a aussi eu un énorme succès au temps de Véronèse Et ça lui a apporté des tas d'autres commandes Alors ça lui a ouvert les portes de tous les couvents de Venise Qui en général étaient assez riches Donc ensuite toutes les congrégations religieuses ont voulu avoir des décors de sa main Et notamment des décors pour les réfectoires Et donc ça a ouvert la porte à une suite de grands banquets Comme on dit, les grands banquets véronésiens Les grands banquets de Véronèse Ça a été son principal travail on peut dire Pendant les dix années qui ont suivi Enfin jusqu'en 1573 Et alors à chaque fois on lui demandait D'enchérir si on peut dire Sur ce style qu'il avait mis au point Enfin sur cette conception de la religion qu'il avait mis au point dans les Nostecana En rajoutant beaucoup de figures pittoresques Des animaux, des perroquets, des singes, etc Et jusqu'au repas chez Lévis de l'Academia à Venise Qui est en fait la scène la plus sacrée de l'iconographie chrétienne C'est la dernière scène La dernière scène Donc vraiment l'institution de l'Eucharistie Ce que les Nostes préfigurent Et au premier plan Donc là c'est construit également comme une scène de théâtre Avec au premier plan Un majordome Et un nain qui tient un perroquet Avec un singe dans un coin Avec des serviteurs qui montent les marches Devant le spectateur de chaque côté Et donc ça a donné à cette sainte scène Une allure tout à fait profane Avec beaucoup de personnages Qui ne sont pas évidemment mentionnés dans l'évangile Et qui distraient en quelque sorte le spectateur De la signification vraiment sacrée de la scène Alors ça lui a valu des ennuis à Véronèse Et il a même été traduit devant le tribunal de l'Inquisition Pour cette dernière scène Attaqué par les inquisiteurs À propos du serviteur qui saigne du nez En bas à gauche dans le repas chez Lévis Véronèse s'excuse Le sang a pu lui venir au nez À la suite de quelques accidents Nous les peintres prenons la liberté Que prennent les poètes et les fous Vous connaissez l'anecdote Frédéric Tristan ? L'inquisition trouvait qu'il y avait trop de monde là-dedans La dernière scène normalement Bon ben il y a les douze impôtres Et puis il y a le Christ Et puis c'est tout Or là on se trouve avec des nains Des halbardiers Des gens qui grouillent un peu partout Et des animaux Il y a des animaux Il y a même un perroquet Donc on s'est demandé Mais est-ce que tous ces allemands Qui se trouvent là-dedans Ne seraient pas des réformés Et qui sont en train de vouloir séduire La chrétienté catholique Bon alors Bras Véronèse s'est défendu Avec une naïveté très intelligente En parlant de peinture Plutôt que de parler de religion Et il a bien fait Puisqu'il s'en est quand même bien sorti A condition de ne plus appeler Ce tableau la dernière scène Mais un repas chez Lévis Ce Lévis étant sans doute Un riche marchand Ce qui explique qu'il y a beaucoup de monde Et que ça grouille etc En fait pour parler de ce tableau Je crois qu'il faudrait surtout Oublier le problème religieux Car je crois que ce brave Véronèse S'est intéressé à la religion Que dans la mesure où c'était le bon client Et il se trouve que Quand on regarde le repas chez Lévis Puisqu'il s'appelle comme ça maintenant On voit que Ce tableau est fait De manière tout à fait étonnante C'est du théâtre Nous avons trois grandes architectures Qui sont là Et derrière d'autres encore Et puis derrière le ciel Un ciel d'orage d'ailleurs Et puis devant Nous avons Devant ces trois arcades Nous avons cette immense table Où ont été conviés Des tas de gens Alors tous ces gens là N'ont rien à voir avec les apôtres Ou qui que ce soit S'il n'y avait pas le Christ au milieu Avec une auréole On se demanderait vraiment Ce que sont ces gens Et je crois Comme il l'a dit lui-même Devant le tribunal de l'inquisition Véronèse C'est tout simplement Livré à une peinture Qui lui permettait Non seulement De mettre des taches de couleur Ici et là Faisant une sorte De grand tableau abstrait Mais d'autre part D'étudier des visages Petit bout par petit bout Car si vous coupez Ce repas chez Livy Par morceaux Vous vous apercevez Que chacun pourrait faire un tableau Qui serait très bien équilibré Et tous ces petits tableaux Bien équilibrés Vous les rassemblez Comme un puzzle Et vous vous apercevez Que ça donne Le grand tableau de l'académia Alors on a dit Oui mais tout ça Ce n'est pas bien construit Certes ça n'est pas construit Selon les règles Géométriques Classiques Etc Mais c'est construit De manière tout à fait Différente Il utilise Quand on regarde Des dessins Par exemple Préparatoires On s'aperçoit Qu'il utilise d'abord Les formes Et que ces formes Peu à peu Il va les colorier Sur le tas Sur la toile Au moment Où il travaille Et ça c'est presque Un travail de fresquiste Il ne faut pas oublier Que c'est quelqu'un Qui a été un fresquiste Donc il travaille vite Puisque La fresque Comme chacun le sait Si on ne le fait pas Immédiatement Ça sèche Et puis il n'y a pas de repentir Donc il a cette habitude D'aller très vite Et alors il va équilibrer Son tableau Non pas par rapport A des systèmes géométriques Par rapport A ces trois arcades Par rapport A la table Par rapport Aux deux escaliers A gauche et à droite Qui forment des diagonales Et là au milieu De tout cela Il va mettre Ces petites touches De couleurs De façon que l'ensemble Tienne le coup Et s'il s'aperçoit Qu'une couleur ne va pas Et bien Il reprend Dessus une autre couleur C'est pourquoi Il y a pas mal de repentir A l'intérieur Du repas Chez Lévis Et on voit très bien Pourquoi elles sont faites Elles ne sont pas faites Parce que pour masquer Je ne sais quoi Vis-à-vis de l'inquisition Ou autre Non C'est pour pouvoir Équilibrer A partir des couleurs Son tableau C'est avant tout Un grand coloriste Et là on retrouve Évidemment La grande tradition Vénitienne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors il y a une autre représentation Non pas de la Vierge Mais d'une dame Qui est à son balcon Qui sont les fameuses fresques De la Villa Barbaro À Mazère Édith Vallée Oui J'aime beaucoup Un détail de cette fresque C'est la dame Giustiniani À son balcon Et elle est Enfin La fresque est horizontale Le balcon C'est un trompe-l'œil Il y a deux femmes Devant la balustrade Elles sont encadrées De deux colonnes torses Et la dame Giustiniani Est vêtue de bleu Dans des atours Splendides Une coiffure perlée Collier Enfin Elle a tout ce qu'il faut Pour signifier Son appartenance sociale Et à côté d'elle Il y a sa nourrice Et sa nourrice Est vêtue Tout à fait Comme une paysanne Elle est un petit peu Même dépoitraillée Elle a des vêtements Vieux Poussiéreux Elle est âgée Enfin Tout les sépare Les classes sociales A l'évidence L'âge Devant elle Il y a un petit chien Devant la nourrice Petit chien de fidélité Et pourtant Et pourtant On sent entre elles Une extraordinaire Égalité Je puis dire Égalité Solidarité Elles sont communies Dans un même projet Et on voit la nourrice Qui Qui lève un doigt Certainement Elle indique A la dame Où il convient De regarder Quelle attitude Adopter Et elle Dans cet élan Elle semble Portée par sa nourrice Encore maintenant Elle semble Portée par sa nourrice Et on dirait Que c'est un projet Peut-être un projet social Je ne sais pas J'imagine que c'est un projet social Auquel toutes les deux participent Mais également Intimement Et solidairement Les dons admirables De Paul Véronèse Se sont exercés Avec une générosité particulière Dans la décoration Des villas Bâtis pour d'opulents patriciens Par les Palladios Et les Sansovino Les sages De la République Savaient offrir A l'imagination Des artistes Une hospitalité libre Et magnifique Il se plaisait A voir naître Autour d'eux Un monde Carnavalesque Et mythique Et à recevoir du ciel Entrouvert Toute la troupe Des déités olympiennes Comme ils eussent vu Descendre chez eux Un brillant cortège D'invités de marque Paul Valéry Pièce sur l'art 1946 Il est très libre Il est très libre Il est l'homme Il est l'homme Il est l'homme Qui met en forme Les pouvoirs vénitiens Qui met en forme Une idéologie Un mythe de Vénise De le pouvoir De sa unicité De sa différence Des autres structures politiques De l'Europe Jean-Domenico Romanelli Vous voulez parler De ce tableau De Budapest Ce tableau Qui vient de Budapest Mais qui est Le profond D'un office public À Vénise Dans un meuble Qui n'existe plus Qui a été détruit Dans un napoléonien Et pour faire place Au jardin Le petit jardin Du palais royal Et le thème C'est l'allégorie De Vénise C'est toujours Une façon De représenter En termes Je voudrais dire Obsessives Vénise Comme triomphante Comme dominatrice Mais après Il y avait la fantaisie Il y avait Les génialités Il y avait Les génies Du peintre Qui construit Qui donnait Un raccourci Qui donnait Un point de vue Qui était absolument Original Dans ce cas De mettre Vénise Dans les coins À droite Cela nous donne Les termes aussi De la liberté De Véronèse C'est vrai Il y avait Les programmes Il y avait Les choix Iconographiques Qui ne pouvaient pas Trahir Mais il y avait La liberté De mettre en scène Son théâtre De la peinture Et là Il y a La génialité De Véronèse Si vous allez Dans l'église Saint-Sébastien Qui c'est une sorte De Capela Sistina De Véronèse Si vous allez Si vous allez Dans l'église Aujourd'hui Avoir le cycle Qui est À Saint-Gévin Qui était très précise Mais il y a toujours Trouvé des solutions De grand originalité Et je pense Que le fascine Aussi Sa capacité De capturer L'attention De nous Transporter Dans la peinture Comme pour Les grands repas Les grandes scènes De la chaîne Et là Il y a Vraiment Une sorte D'appel Qu'il a réussi A réaliser Vers l'observateur Il dit Entre Dans la scène Il faut que tu entres Pour comprendre Pour voir Pour participer Alors ici Jean-Habert Nous avons Une crucifixion Qu'on appelle aussi Le calvaire Et qui est déjà Une oeuvre tardive De Véronèse Oui C'est un très bon exemple D'une oeuvre de Véronèse Vers la fin de sa vie Après ses aventures Avec l'Inquisition Peut-on dire Il y a une sorte de gravité Qui s'instaure Dans sa vision On voit Qu'il y a Un usage accru Des ciels Plus couverts Plus sombres Comme on le voit ici Dans cette crucifixion Il y a même Des scènes On ne peut pas parler De nocturnes Chez Véronèse Mais des scènes Qui se Crépusculaires Peut-on dire Des crucifixions monumentales De face Où on voit Un ciel orageux A l'arrière Ici c'est presque le cas Sauf la grande particularité C'était une toile Donc De taille moyenne Carrée Avec la particularité Que La croix Enfin le Christ crucifié Entouré des deux larrons Et montré De profil Enfin trois quarts De profil Il trouve Cette composition Plus originale Plus parlante Plus expressive Que la manière traditionnelle De montrer Une crucifixion Et qui permet Notamment De montrer La vierge Presque de face Ou de trois quarts De face Abîmée Dans sa douleur Et soutenue Donc par Les autres personnages Qui assistent A la crucifixion Pour moi c'est une image De la douleur Je pense Au dernier dessin De Michel-Ange Sur la crucifixion Où on voit De façon complètement différente Et très verticale La vierge Et saint Jean De Paredo de la Croix La vierge est également Voilée Complètement voilée Mais ici Ce qui me frappe C'est qu'on ne voit plus du tout Son visage C'est une grande forme Fléchie Comme repliée Sur elle-même Et ça me fait penser A un passage Du livre De la peinture De Pline Dans lequel Il recommande Comme forme La plus parfaite Pour le peintre De rendu De la douleur Il évoque L'épisode De la douleur Du père Devant la mort De sa fille Je crois que c'était Portial Il s'appelait Il dit N'arrivant pas A rendre L'expression D'affliction Extrême Du père Il décida De le voiler Complètement Et c'est devenu L'image de la douleur C'est la forme Entièrement Revêtue De draperie Dont on ne voit plus Les traits du visage Cette forme Cette magnifique vierge Me fait penser à ça Alors Jean Habert C'est une des dernières Oeuvres De Véronèse Il est mort En 1588 Il n'était pas très vieux Il avait 60 ans Et il meurt D'une poussée de fièvre Oui On dit qu'il est Mort d'épuisement En fait Après 1573 75 Il est écrasé De commandes Quand on voit Les monographies De Véronèse Et qu'on voit Tout ce qu'il a peint Dans les 15 dernières Années de sa vie C'est absolument Prodigieux Des oeuvres De toute taille Des oeuvres immenses Comme des oeuvres Plus petites Des oeuvres magnifiques Alors il s'est fait Beaucoup aider Par son atelier Donc effectivement Il y a un certain nombre De tableaux Où on hésite Quelquefois Sur l'attribution On dit que C'est Véronèse Et son atelier Mais enfin Il était quand même Toujours présent C'est lui Qui était là Et en plus Il y a l'incendie Du palais des Doges Il y a deux incendies En 1574 Mais surtout En 1577 Où tout le premier étage L'étage noble Est détruit Entièrement brûlé Donc le gouvernement De Venise Lance une immense Campagne De restauration De ces salles d'apparat C'était la salle Du grand conseil La salle où trônait Où il y avait Le trône du Doge Et évidemment La première personne A qui on demande De participer A cette rénovation C'est Véronèse Qui peint Le magnifique Triomphe de Venise Qui est La grande composition Plafonnante Qui se trouve Presque au dessus Du trône du Doge Et qui sert Presque de D Et c'est un exemple Entre mille Des tâches Qui lui incombaient A la fin de sa vie Et on peut dire Qu'il est mort D'épuisement Le premier Le premier rhume venu Peut-on dire L'a achevé Et il a été enterré A Saint-Sébastien Ah oui Et c'est évidemment Dans cette église Qu'il avait fait Tout son cycle d'Esther Il avait peint Cette église C'est un peu la... Il a travaillé Presque toute sa vie Dans cette église Qui est un des plus grands Exemples D'illusionnisme Véronésien Vous avez notamment Bon c'est un détail Mais très significatif Sur les deux grands murs De chaque côté Vous avez un martyr De Saint-Sébastien Et sur l'autre mur En face Vous avez l'archer Qui tire les flèches Donc ça c'est vraiment Exceptionnel Bon Non il a travaillé Toute sa vie Donc c'est ça Chapelle Sixtine C'est une anthologie De sa peinture Il a pris 20 ans 25 ans Pour peindre Tous les tableaux De cette église Et donc Saint-Sébastien A soi seul Est une leçon De peinture véronésienne La vérité Unie à l'idéal C'est Paul Véronès Cette fameuse vérité Dans l'art Que recherchaient Les romantiques Contre l'intellectualisme Des classiques Je dois tout À Véronèse Eugène de la Croix On peut aussi Dire Jean Habert Que Véronèse A influencé Énormément De peintres Ah oui Il a influencé Notamment Tout le 18ème siècle On peut dire Le siècle d'or Vénitien Tout entier A été à l'honneur Au 18ème siècle A servi de modèle A tous les peintres A commencer par Les peintres français Mais spécialement Véronèse Qui était considéré Comme le peintre Par excellence Du siècle d'or Et quand on voulait Imiter Transposé En un langage Moderne La peinture Du siècle d'or Vénitien C'est Véronèse Qu'on choisissait Donc là encore Ça participe De la modernité De Véronèse C'est à dire Que la peinture De Véronèse Sa conception De la vie Peut-on dire De l'art De l'art Dans la vie Est une conception Si moderne Qu'elle peut s'adapter Presque à toutes les époques Alors donc Il y a eu Tous les grands peintres Du 18ème siècle Français Comme italiens Italien évidemment Tiepolo par exemple Bon Français Énormément De peintres français Du 18ème siècle Ont fait le voyage De Venise On peut dire Pratiquement tous Bon Mais même plus tard Pour les peintres Qui allaient révolutionner La peinture Comme Delacroix Par exemple C'est Véronèse Qui a été Le modèle Et Delacroix Il y a plusieurs études D'après Des noces de Canard Par Delacroix Voilà Donc c'est là Qu'on voit Le rôle extraordinaire Qu'a joué Véronèse Sous tous les aspects On peut dire Ça a été même Jusqu'à Cézanne Ça a été même Jusqu'à Cézanne Effectivement Il existe plusieurs dessins De Cézanne D'après certaines figures Des noces Le magnifique C'est de baigner Toute une composition Infini Comme celle-ci Immense De la même clarté Atténuée et chaude Et de donner à l'œil L'impression vivante Que toutes ces poitrines Respirent véritablement Mais là Comme vous et moi L'air doré Qui les inonde Au fond J'en suis sûr Ce sont les dessous L'âme secrète Des dessous Qui tenant tout lié Donnent cette force Et cette légèreté A l'ensemble Il faut commencer neutre Après il pouvait s'en donner A cœur joie Comprenez-vous Sacristie Le chic parfait Le chic exquis L'audacieux De tous les ramages Des étoffes Qui se répondent Des arabesses Qui s'enlacent Des gestes Qui se continuent Et ça c'est ça Et ça c'est ça Paul Cézanne Avec Jean Habert Conservateur en chef Au département des peintures Du musée du Louvre Florence Gétraud Directeur de l'Institut de recherche Sur le patrimoine musical En France Gian Domenico Romanelli Directeur des musées De Venise Commissaire de l'exposition Véronèse Profane Au musée du Luxembourg Frédéric Tristan Auteur de L'œil d'Hermès Aux éditions Arthaud Edith Vallée Auteur de La Madone libertaire Aux éditions Imago Et François Asviat Conservateur général Chargé du département Des arts graphiques Au musée du Louvre Texte lu par Nathalie Canoui Et Hervé Briot Prise de son Patrice Klein Pascal Bodin Et Philippe Palares Mixage Noëlie Pellegrin Documentation Maria Contreras Coordination Hélène Asnidaire Une émission De Luc Ponette Réalisée par Jean-Claude Loiseau C'est développer Unander La Madone